Musique Musique Venir à des tables rondes comme celle-là, c'est mieux ajuster les solutions qu'on peut proposer. Ça permet d'écouter et de rencontrer évidemment les professionnels. C'est une chance, c'est un avantage pour nous d'y participer. C'est que nous formons une chaîne. À un moment donné, tous les maillons de la chaîne doivent pouvoir s'exprimer. C'est très intéressant d'avoir une table aussi largement composée à la fois d'industriels et distributeurs de tailles différentes, d'être présent et de pouvoir se situer par rapport à ce qui se passe sur ce premier semestre en France. Dans un métier de contact humain et de beaucoup de relationnels, c'est normal qu'on cherche les lieux de rencontre. Plus on est et plus c'est fructueux. On arrive à faire émerger peut-être des choses qui n'auraient pas émergé s'il n'y avait pas été mises en commun sur cette table ronde. Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, surtout pas, parce que sinon ce serait triste et plat. Mais c'est aussi, je ne dis pas la contradiction, mais la complémentarité des visions qui va générer le débat. C'est très animé, il n'y a pas de temps mort. Je crois que la qualité de l'animation fait aussi la réussite de cette table ronde. Marie-Joselle, je la trouve extrêmement perspicace dans cette question. Elle s'est interrogée aussi les bonnes personnes au moment où il faut. C'est une table ronde, certes, de métier, mais qui est conduite non pas par une modératrice aujourd'hui, je dirais quand même par une journaliste, voire même une journaliste d'investigation que tout le monde connaît. Là, aujourd'hui, il y a du monde et on sent la mobilisation des participants. On sent l'intérêt, on sent l'envie de partager des expériences, des points de vue, de l'analyse sur le marché. Les deux thèmes qu'on a abordés ce matin étaient essentiels, la conjoncture et puis cette nouvelle obligation de s'occuper de la récupération des déchets à compter du 1er janvier prochain qui nous fait matière à débat. On va parler de transition numérique, on va parler de montée en compétences, on va parler d'ubérisation. Ça, c'est des petites révolutions aujourd'hui qui se font sur le bâtiment. Et c'est vrai que j'ai entendu des points de vue que je n'ai pas l'habitude d'entendre dans nos propres réunions. Et c'est notamment des thèmes d'actualité, conjoncturel, des thèmes aussi sur la prospective de notre métier. En réalité, c'est une très belle table. La qualité à la fois des enseignes, des personnalités et aussi des industriels présents était vraiment extrêmement intéressante avec des sujets à la fois d'actualité et des sujets de fond qui concernent notre métier. D'avoir l'avis d'autres branches de nos métiers matériaux de façon générale, effectivement, de voir si ça confirme ou non des tendances qu'on aurait dans nos propres branches, effectivement, c'est une chose importante. Autour de la table, on peut échanger nos expériences, effectivement, échanger nos cartes aussi et pourquoi pas créer de nouveaux partenariats pour faire des choses ensemble. On sent que cette table ronde, elle permet en fait aux professionnels aussi de mettre en commun ceux qui les animent sur des sujets pour lesquels ils ont besoin d'aller probablement ensemble faire entendre leur voix. C'est un événement unique. Je crois qu'il n'y a pas son équivalent. Il y a ce que l'on vient chercher, mais il y a aussi ce qu'on y apporte. Les gens avaient envie de consacrer du temps à ces échanges-là et ça s'est senti aussi. La table ronde, c'est toujours un moment un peu magique parce que vous réunissez des fabricants, vous réunissez des distributeurs, vous saupoudrez de quelques agitateurs de neurones qui sont des experts et vous obtenez une vision assez parfaite du marché. J'ai senti, et d'autres participants l'ont fait remarquer, qu'il y avait une vraie énergie, une vraie envie d'aller de l'avant, un nouvel élan et un nouvel amour de leur métier qui se dégageait. Et ça, c'est très positif pour le négoce et son évolution et ils sont vraiment sur la bonne voie. Sous-titrage ST' 501